... Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire, indice votre feintre sur le monde de l'économie, sur le monde de chiffres ici en Égypte. Pourquoi l'EFMI a prévu une sorte de croissance de presque 5,1% pour la croissance économique de l'Égypte pendant le prochain exercice financier ? Quelles sont les grandes recommandations financières ou quelles sont les grandes recommandations faites par l'EFMI concernant l'économie égyptienne pour arriver à un bon trajet, notamment en ce qui concerne un trajet de réforme structurelle, mais aussi un trajet concernant une courbe descendante de la dette égyptienne ? Et dernièrement, chers téléspectateurs, si je peux dire quelles sont les grandes recommandations faites par l'EFMI en ce qui concerne l'évolution et la performance de l'économie égyptienne, notamment au niveau gouvernemental pendant les derniers mois afin d'arriver à une sorte d'autonomisation du secteur privé, afin d'arriver à faire un climat d'investissement de plus en plus favorable aux investissements, que ce soit étrangers, privés ou locaux. Donc pour commencer cette nouvelle édition, nous devons jeter un coup d'œil sur le FMI qui a prévu que la croissance de l'économie égyptienne s'attendait à atteindre 5,1% au cours du prochain exercice 2025-2026 contre 4,1% attendu pour l'exercice 2024-2025. En fait, cette croissance prévue selon l'EFMI est soutenue par le développement de la région de Ras al-Hikm et une diminution des pressions sur la mer Rouge. L'EFMI parle de ces crises géostratégiques durant la seconde moitié de l'exercice en cours. L'EFMI a également fondé ses attentes en matière de croissance d'économie égyptienne sur plusieurs autres facteurs, notamment les réformes structurelles visant à renforcer le climat des affaires et quand même le remplacement progressif de l'empreinte de l'État, dont des projets par les activités du secteur privé. Donc, ce sont des facteurs donnés par l'EFMI concernant, bien sûr, les facteurs qui vont doper l'économie égyptienne dans la prochaine période. Mais aussi, le fonds monétaire s'attend à une baisse du taux d'endettement par rapport au PIB égyptien malgré la baisse significative du taux de change officiel lors de l'ignification et de l'augmentation du taux d'intérêt. Dans un rapport publié pendant ces derniers jours, avec plus de précisions lundi, l'EFMI a salué les efforts de l'Égypte dans le domaine des réformes économiques et qui ont contribué à améliorer les indicateurs économiques. Le marché de change et de devises étrangères a réduit quand même les taux d'inflation. Le rapport salue la nette amélioration de l'excédent budgétaire premier du secteur public au cours des dix, bien sûr, mois derniers, pendant l'exercice budgétaire 2023-2024. Si je peux dire, comme ça va être montré sur l'écran, concernant l'inflation, le rapport a noté la baisse continuelle des taux d'inflation en Égypte, prévoyant le fait de continuer davantage des pressions à l'inflationniste dans les mois à venir jusqu'à ce qu'elle ne se rapproche de l'objectif d'une manière progressive, l'objectif de l'inflation annoncée par la Banque centrale d'Égypte. Concernant le taux de change, par exemple, le FMI a déclaré que le taux de change en Égypte est resté relativement stable depuis les réformes structurelles entamées pendant mars dernier, que des mécanismes de marché déterminent seul le taux de change. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte d'offre et demande concernant le taux de change qui va, selon les mécanismes du marché, qui va déterminer, qui va quand même, en fin de compte, faire la valeur réelle de la monnaie égyptienne. Justement, comme vous avez vu également, le FMI a salué les mesures qui ont éliminé l'accumulation de la demande sur les devises étrangères dans les banques égyptiennes. Et ça, quand même, le FMI a souligné que la valeur des transferts quotidiens entre les banques interbancaires en devises étrangères a considérablement augmenté ces derniers temps. Il n'a souligné que nombreuses quand même entreprises internationales opérant en Égypte ont confirmé leur accès facile aux devises étrangères aux fins de redistribution des profits. Le FMI a confirmé que le secteur bancaire égyptien est stable, notant que les banques réalisent des revenus de plus en plus rentables disposent suffisamment de liquidités, notant l'augmentation des avoirs extérieurs nets des banques et qui reflètent une nette augmentation des flux de capitaux étrangers. Et on trouve quand même que le FMI a fait presque huit recommandations dont le cadre du programme égyptien visant à améliorer le trajet de la réforme économique égyptienne. Dans ces derniers rapports sur l'économie égyptienne, le FMI a souligné, en fait, la nécessité d'adopter un ensemble de réformes économiques structurelles, monétaires, mais aussi financières, pour renforcer la stabilité économique, pour soutenir la croissance de l'économie égyptienne. Le FMI a souligné, dans son rapport de la troisième revue du programme égyptien, l'importance de maintenir un système de taux de change flexible et une politique monétaire de plus en plus prudente pour réduire l'inflation et pour stabiliser les prévisions du marché. La morale du marché, c'est une chose très, très, très importante, mais aussi, si je peux dire, le FMI a également recommandé, comme ça se voit bien, a recommandé la nécessité de poursuivre les efforts du gouvernement pour atteindre l'équilibre financé et réduire la dette publique par l'augmentation des recettes fiscales, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques. Donc, j'aimerais actuellement prendre l'appel ou l'intervention de notre invité, M. Ahmad El-Lessin, notre expert dans le domaine économique, qui va être avec nous pendant les prochaines minutes pour avoir plus d'analyses concernant les différentes recommandations ou quand même les différentes dimensions de ce rapport publié par la FMI concernant l'économie égyptienne. Donc, dans quelques instants, M. Ahmad El-Lessin va être avec nous en ligne de la TV internationale, mais quand même, je dois vous rappeler que le FMI a recommandé au gouvernement de poursuivre des efforts visant à accroître les recettes fiscales et visant à réduire les dépenses qui ne sont pas nécessaires afin d'atteindre l'équilibre budgétaire et afin de réduire la dette publique. Quand même, pour réduire davantage le fardeau de taux d'intérêt, la FMI conseille à l'Égypte de profiter de l'amélioration de la confiance du marché par plusieurs instruments. Mais je dois poser cette question sur M. Ahmad El-Lessin. Tout d'abord, bonjour M. Ahmad El-Lessin. Bonjour à vous, M. Bonjour, M. Donc, ma première question, pourquoi la FMI a prévu une croissance de 5,1% pour l'économie égyptienne pendant le prochain exercice ? Tout simplement, sans rentrer dans trop de détails, c'est une vue positive, c'est une certification positive de l'état de l'économie égyptienne. On avait une projection, le M, il avait une projection de 4,7 et maintenant, il est en train d'élever cette projection. Autrement dit, il nous voit sur la bonne direction, sur la bonne voie, on est en train d'améliorer le taux de croissance de l'économie. C'est quelque chose qui est très positif, surtout qu'on est dans des temps un peu difficiles et notamment un des axes très importants pour l'égypte ou l'économie égyptienne pour les devines, c'est celui du canal du Suède qui est pratiquement en arrêt, je ne veux pas dire complet, mais majoritaire à cause de la situation qu'on connaît tous dans le sud de la mer Rouge avec le groupe du Foussie. Oui, oui. Autre chose, comment vous avez vu, observé, la remarque qui est faite par la famille concernant le taux d'inflation en Égypte, l'évolution du taux d'inflation en Égypte ? Une deuxième fois, ça part dans la bonne direction. On est en train de voir une diminution et une réduction du taux de l'inflation en Égypte, mais on doit être aussi très clair qu'on est très loin de l'objectif que le gouverneur de la banque centrale égyptienne signifie comme objectif. ça c'était dans le 7 à 9% et aujourd'hui on est en train de subir un taux d'inflation qui est presque dans les 25%. Notamment, c'est très important de noter qu'on a diminué l'inflation de presque 35% jusqu'à 25% qui est énorme, mais ça reste assez élevé. Oui. Autre chose concernant le taux de change. Le FMI, par exemple, a fait parmi ses recommandations le fait de maintenir un système de taux de change flexible et le fait d'adopter une politique monétaire de plus en plus prudente pour réduire le taux de change et produire quand même la hausse des devises étrangères face à la livre égyptienne. Comment vous avez analysé une telle recommandation ? C'est un des défis plus importants qu'on est en train de faire face à. tout simplement, le MAPI, il est en train de, comment dire, ce qu'il est en train de nous conseiller est tout à fait correct et juste du point de vue économique. Mais malheureusement, la vie pratique n'est pas aussi simple que ça parce que on a une dimension sociale qui est assez importante. la chose qui aurait été la plus facile si on va dire ok, on va doubler le taux de change on le multiplie par deux. Mais ça, ça va avoir des reputations sur la voie sociale qui est trop lourde. Donc, le gouvernement est en train de jouer un jeu d'équilibre entre la direction économique qui est en train de pousser dans l'idée de réduire encore plus la valeur du livre égyptien et ce que ça veut dire et ce que ça va causer pour disons les les classes sociaux moyennes et basses. Donc, c'est très important de gérer les deux ensemble et ce qui fait que c'est un défi très important que chacun de ces directions partent dans l'autre sens que l'autre. Ça veut dire qu'on a une corrélation négative entre ces deux directions et ça devient un défi assez important et ce n'est pas facile à gérer pour être tout à fait honnête. Monsieur Ahmed les c'est également comment vous avez remarqué les mesures recommandées par l'ATAMI visant à aider l'Egypte pour réduire le taux d'endettement et quand même il y avait une sorte de baisse très importante faite par le gouvernement égyptien afin d'arriver à baisser d'une manière très grande la dette extérieure de l'Egypte. On a baissé si je ne me trompe pas presque 18 milliards de dollars qui est presque plus que 10% de dette qu'on avait et déjà ça c'est un montant assez important et je pense que ça a été très bien reçu par l'AMAPI. Un des plus grands défis même pour la plus grande économie dans le monde c'est celui des Etats-Unis tout le monde a tous les pays ont ce défi de comment le pourcentage ou le montant du dette par rapport à le GDP du pays ou de l'économie. Donc le plus qu'on réduit le montant du dette externe le plus qu'on met moins de pression le pourcentage s'améliore et on met moins de pression sur la monnaie locale. Donc il est en train de nous pousser dans cette direction et notamment pour être capable de payer nos dettes il est en train de demander une réduction assez importante dans le niveau gouvernemental et le niveau public. Une deuxième fois ça c'est la théorie si vous voulez mais dans le pratique il y a des dimensions que le gouvernement doit y dépenser et on a des projets assez importants que on doit financer on a des projets qui sont stratégiques on doit faire des investissements par exemple on a la route parallèle à Panne-du-Souez monsieur oui monsieur on a plus de temps pour vous donner plus d'espace pour nous expliquer de telles recommandations de tel point de vue proposé par le la famille c'est pourquoi pas mettez-moi de vous remercier infiniment et c'est pareillement pour vous chers téléspectateurs merci et à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501